Ouais, yes, je vais donc m'arrêter un petit moment. Waouh, c'est compliqué en ce moment. C'est franchement compliqué. Regardez vous-même. Presque plus de trains. Et là-haut, presque plus d'avions. Certains commerces sont fermés. Et je ne vous dis même pas l'ambiance qui prévaut dans les différentes villes du monde. L'OTAN est presque arrêté. Et cela est dû à la pandémie du coronavirus que subit, qui frappe actuellement l'ensemble des pays du monde. Alors, durant cette période, deux grandes pensées s'affrontent. Deux grandes pensées. Il y a ceux qui pensent que l'on ne peut plus rien faire en ce moment. Que tout est arrêté, tout est mort. C'est limite la fin du monde. Oh là là, il faut s'enfermer chez soi. Même si je vous recommande vivement de rester chez vous. Si vous n'avez pas une chose importante à faire à l'extérieur. Ça, c'est les consignes en ce moment. Mais globalement, tout le monde se dit qu'on ne peut plus rien faire en ce moment. Mais je vous rassure tout de suite, il y a des tas de choses à faire. Et ça, c'est la pensée de la seconde école. Je vous ai dit que deux pensées s'affrontaient. La deuxième pensée nous dit qu'il y a des choses. Qu'il y a énormément de choses à faire en ce moment. Malgré le climat ambiant. Alors, pour ce faire, je vous propose que l'on fasse un bon dans le temps et dans l'espace. Je vous propose que l'on aille sur le continent africain. On va quitter un peu ce froid glacial, ce froid matinal glacial pour nous téléporter sur le continent africain. Dans le temps aussi, j'ai dit. Il y a de cela quelques semaines, quelques mois, juste au début de la pandémie. Donc, je propose que l'on aille voir ensemble comment ces deux pensées se sont souvent affrontées sur le continent africain. Car je dois vous l'avouer, s'il y a un continent qui connaît bien la notion de crise ou qui connaît les pensées négatives de certaines personnes sur la notion de crise, c'est bien le continent africain. Parce que ces deux pensées se sont souvent affrontées au quotidien sur ce continent. Ceux qui disent qu'il ne faut pas investir en Afrique parce que tout simplement, c'est un continent trop risqué, qui est tout le temps en crise, qui n'en vaut pas la peine. Et l'autre pensée qui estime que l'on peut encore réaliser des choses sur ce continent et qu'il y a du business, il y a des choses intéressantes à monter sur place. On va voir comment ces deux pensées s'en fondent au quotidien sur place. Ok, alors sans plus tarder, je vous propose que l'on aille sur ce continent et qu'ensemble nous puissions voir comment ça se passe sur place. Ok, on va retrouver moi tout de suite. Si vous êtes sur Facebook, je vous invite tout de suite à cliquer sur le lien en dessous de cette publication pour suivre la suite de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, laissez juste le générique, continuez et retrouvez-moi derrière. On va un peu quitter ce froid, ok? On quitte ce froid pour voir par un exemple concret comment les deux pensées. Ceux qui pensent qu'on ne peut rien faire en situation de crise et ceux qui pensent qu'au contraire, il y a des opportunités, des choses à faire sur place durant cette période très délicate. Je vous retrouve tout de suite derrière et moi, je termine mes quelques mètres de footing. Allez, à tout de suite derrière! C'est ma liste de votre plateforme que l'investir. Une fois de plus, très heureux de venir échanger avec vous. Vous connaissez désormais le système, le process. Vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube? Vous aimez énormément ce que je fais sur cette plateforme. Une seule chose, vous abonnez en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en dessous de cette publication. Le deuxième action que vous pouvez réaliser, c'est celle d'activer la clochette de notification. Vous voyez, c'est la petite clochette qu'il y a aussi quelque part en dessous de la vidéo qui vous permet d'être informé en temps réel de toutes les publications que je mettrai en ligne. Ces deux actions ont été réalisées? Nous pouvons à nouveau passer dans le but du sujet. Alors, je souhaite tout d'abord vous raconter une petite histoire. C'est celle des sondages ou des études de marché que l'on réalise. Il y a un entrepreneur très connu de la place qui a récemment, qui est fabricant de paires de chaussures. Pour ne pas lui faire de la publicité, je ne vais pas citer Lamar. Alors, ce dernier a détaché deux équipes pour aller réaliser une étude de terrain s'il pouvait commercialiser ses paires de chaussures dans un pays africain. Donc, il a commissionné deux agences. La première agence est venue de l'Afrique, de ce pays d'Afrique. et lui a dit ceci, « Monsieur XY, nous avons la mauvaise nouvelle de vous annoncer que ce marché n'est pas porteur. Pourquoi? Parce que les populations qui vivent dans ce pays d'Afrique se baladent pieds nus. Donc, vous serez perdant si vous essayez de lancer votre business de la chaussure là-bas. Ils se baladent pieds nus. » Le monsieur a dit « Ok ». La deuxième agence est revenue en lui disant, « Monsieur, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous revenons de ce pays d'Afrique et ils marchent pieds nus. C'est une très bonne nouvelle pour vous. » Vous voyez là où je vais en venir? Oui, ils lui disent, « C'est une bonne nouvelle pour vous. » Comme ils marchent tous pieds nus. Ça veut dire que ça va être l'occasion pour vous de leur faire découvrir ce qu'est la chaussure. Donc, tout le monde est pieds nus, donc vous allez avoir un stock de chaussures que vous allez pouvoir écouler. Deux études de marché, deux retours différents. Il a bien évidemment écouté le deuxième cabinet qui lui recommandait d'investir dans la chaussure dans ce pays d'Afrique, justement parce que les gens n'avaient pas de paire de chaussures. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de pays où il y a des besoins, soit méconnus, que les populations ignorent ou tout simplement que les gens en rift estiment qu'on ne peut pas faire fortune ou investir dans ce secteur parce que les gens méconnaissent ce secteur ou bien qu'aujourd'hui, ils ne consomment pas encore tel type de viande ou encore qu'ils n'ont pas telle habitude informatique ou bien encore tel type de logiciel n'est pas connu sur place. N'oubliez pas, par exemple, que Facebook, qui est très utilisé aujourd'hui en Afrique, il y a encore quelques années, était méconnu. Mais aujourd'hui, Facebook réalise des chiffres impressionnants sur le continent africain. Internet est en plein boule. Et là, cette logique est valable dans tous les business que vous faites. Ce n'est pas parce que vous arriverez sur un marché vierge dans lequel votre produit est méconnu que vous devez vous décourager. Au contraire, vous pouvez mettre des éléments en place pour que ce marché connaisse vos produits dans un premier temps et qu'ils adhèrent à votre produit. Donc, vous avez vu deux études, deux retours d'expérience différentes. L'une dit, il marche pieds nus, donc ça ne vaut pas la peine. L'autre a une pensée plutôt positive, il marche pieds nus. Donc, jackpot, on va pouvoir tous les mettre à la paire de chaussures, à la grille que vous avez certainement reconnue. Car il s'agissait de l'entrepreneur de cette marque. Alors, moi, je me trouve en ce moment du côté de l'université Omar Bongo de Libreville. Pourquoi je suis ici ? Parce que moi aussi, j'ai l'habitude de solliciter les services des étudiants de cette université. Oui, quand j'investis en Afrique, je fais participer ceux qui vivent là. Et ça, c'est une chose que je vous recommande énormément. Moi, quand je vais au Gabon, je mets des petits montants. Je fais participer les étudiants ou encore les habitants des quartiers dans lesquels je souhaite mettre en place mon business. Car n'oubliez jamais une chose, ce ne sont que vos premiers clients. Si, par exemple, vous souhaitez venir installer une imprimerie ici à l'université pour que les étudiants puissent imprimer leurs documents, faire des photocopies en tout genre, je vous recommande, avant de faire cela, de gagner le cœur des étudiants. Ce sont eux qui vont utiliser votre business. Vous pouvez faire appel à des étudiants ici. Quel que soit le business que vous souhaitez, par exemple, mettre en place dans cette structure, je vous recommande de faire appel aux étudiants qui sont là au contact. Ce sont eux qui vont déjà mener l'étude et peut-être même inciter les populations à consommer votre produit. Et là, c'est pareil dans les quartiers. Vous souhaitez mettre une petite boutique quelque part, mais une petite étude. Faites appel à ceux qui vivent là. Demandez-leur, voilà, j'ai remarqué que vous avez, il y a telle ou telle chose qui manque dans le quartier. Est-ce que ça vous dirait que l'on mette en place cette structure ? Vous sortez une petite somme moyenne. Il ne faut pas qu'ils le fassent gratuitement. Vous leur proposez un tarif pour qu'ils mènent cette étude auprès des populations locales. Vous n'avez pas besoin nécessairement de faire appel à de gros cabinets qui ne connaissent pas nécessairement les réalités locales ou du quartier. Faites appel aux jeunes du quartier. Faites participer les populations dans votre projet. Faites-les adhérer à votre vision entrepreneuriale du business que vous voulez mettre en place et derrière ce cas, ce que j'appelle le gros gain. Donc, la vidéo du jour était celle-là. Si vous comptez mettre en place un business à succès sur le continent africain, faites appel à ceux qui entreprennent sur ce continent. Faites appel à ceux qui connaissent. Il y a des process. Arrêtez de vous fier aux ondites ou de solliciter les mauvaises personnes. Du coup, vous augmentez vos chances. Vous augmentez les risques que vos business ne connaissent pas le succès que vous méritez. Ok les amis, good. Je vais m'arrêter par là. Aujourd'hui, vous vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Vous avez activé la notice de notification. Mais vous n'avez pas encore fait une chose. Vous ne l'avez pas encore fait. Cœur d'entrepreneur, entretenez-le. En attendant, profitez un peu de la vue de l'université de Libreville. Côté? Yes!